Tout a été dit, ajoutons simplement que pour beaucoup de spécialistes de la littérature universelle, la science-fiction et les sous-genres qui s'y rattachent sont un domaine considéré par certains comme mineurs. Écoutez, ça n'est pas notre cas et en tout cas pour moi ça a représenté tout au long des quelques décennies que j'ai pu vivre précédemment un engouement personnel et un attachement personnel à de nombreux gens. Je l'ai dit mais je viens de le répéter, les chroniques martiennes font partie des livres de chevet et ce qui ne l'a pas lu en matière de poésie, je vous le recommande fortement. Alors le thème de cette année, de ce troisième simplement, de cette troisième rencontre est déjà, on s'aperçoit que le genre et la manifestation est installée réellement dans la ville et quand il s'agit simplement de la troisième édition c'est que le succès est déjà fortement au rendez-vous. Alors le thème de cette année, zombies et vampires, alors vampires on verra bien, mais puisqu'il a été fait une allusion à la situation électorale, je dirais que nous sortons d'une campagne qui a été plutôt lourde et compliquée, dense, nous rentrons dans une campagne et zombies pour un certain nombre d'entre nous qui avons été mêlés de près, on sait ce que ça veut dire, en tout cas en matière de fatigue et de la façon où ça se peut répercuter sur certains visages, regardez les tours, et voilà, c'est un genre qui est un genre dont la spécialité qui est très particulière, qui est très très particulier, qui est peu couru d'ailleurs, mais qui gagne à être connu. Voilà, donc la ville je crois peut se féliciter de l'affluence, du fait qu'elle ait participé avec tous les partenaires qui ont été cités à l'émergence de cette rencontre et de ce genre, en tout cas fêté dans chaque année depuis trois ans à Aulnay, vous savez qu'en matière culturelle nous essayons de rehausser autant que faire se peut l'image de la ville, et je suis heureux qu'à la veille de cette manifestation, eh bien, mon deuxième CD de blues ait été non seulement nominé, mais obtenu un grand prix aux Etats-Unis après le premier succès il y a deux ans de la nomination au Grammy Awards, eh bien, vive la vie culturelle à Aulnay, vive Aulnay-Souvoix, vive l'avenir, et vive le genre de la science-fiction et de tous les sous-genres qui sont rattachés, il y a un puits de richesse, et y compris de nos yeux de ce qu'on représente, parce qu'il y a beaucoup de courantes et de littératures qui font référence, la solidarité. Bonne journée, bon festival.